Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est vendredi, du coup c'est le dernier jour d'école pour les enfants puisqu'à partir de lundi toutes les écoles sont fermées. Du coup moi il faut que je prenne de l'avance, clairement, dans mon ménage et dans mon travail. Donc bon le travail je me dis de toute façon j'aurai pas le choix, il faudra que je travaille même s'ils sont là. Donc on va s'organiser, je pense qu'on va pas mal utiliser la télé, à mon grand regret mais je vais pas avoir beaucoup de choix. Je pense pas que je serai la seule à le faire non plus. C'est bon, après ils commencent à faire plus beau, donc peut-être qu'ils vont avoir envie d'aller jouer dehors aussi, j'aimerais bien. Mais pour le moment je sais pas trop, on verra. En tout cas ce matin du coup ils sont partis à l'école, donc on a eu des petites infos par rapport au travail qu'ils auront à faire pendant qu'ils seront à la maison. Et puis, bah en fait oui à l'organisation des choses, tout simplement. Donc on a discuté un petit peu devant l'école. Alors bizarrement il faut éviter les contacts, mais là il y avait un monde devant l'école, c'était catastrophique. Enfin, c'est pas grave, en soi. Moi, pour être tout à fait honnête, je n'ai absolument pas peur du Covid-19. Parce que dans ma région, on a très peu de cas en fait. Donc on n'est pas forcément menacé. Enfin, je me dis, on a déjà eu la grippe avant et on n'est pas allé jusque là. Je pense que les mentalités changent et tout le monde s'alarme trop vite. Après je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que le Covid-19 soit plus grave que la grippe H1N1 qu'on a eu il y a quelques années. Donc il y a un moment, enfin, je pense que là ils sont plus en train de faire flipper tout le monde. Même si, voilà, je pense qu'effectivement la fermeture des écoles c'est de la prévention, mais ça fout tout le monde dans la merde quand même. Je pense que l'acteur lui-même, je ne le trouve pas du tout incohérent, pas du tout. C'est juste que, bah voilà, ça fout tout le monde dans la merde. Donc, bah c'est galère, voilà. Donc bon, moi j'ai de la chance de travailler à la maison parce que je me dis, même si, voilà, ça va me contraindre un petit peu de ne pas pouvoir bosser à mon rythme, mais je pourrais bosser quand même le soir, même si ça doit me faire coucher tard, bah tant pis. Mais je pourrais bosser quand même alors que les gens qui vont travailler en usine, enfin en usine, pas forcément en usine, mais je veux dire à l'extérieur, s'ils ont, enfin s'ils sont comme moi, moi j'aurais travaillé en extérieur, là honnêtement je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que mes parents n'habitent pas ici, les parents d'Eric ne sont pas ici non plus, donc je vois pas comment on aurait géré ça, quoi. Eric travaille, si moi j'avais travaillé en dehors aussi, ça aurait été compliqué, quoi. Donc bon, bah on s'adapte. Donc bah du coup, aujourd'hui ça va être gros ménage, finalement je ne vais pas au salon avec Anaïs ce matin, donc là je suis allée la ramener à chemiller. J'ai déposé Elsa au collège aussi, puisque finalement elle commençait qu'à 9h40. Enfin je dis finalement, c'est comme tous les vendredis, en fait elle commence à 9h40 et elle termine une semaine sur deux à 16h. Donc aujourd'hui, elle ne finit pas à 16h, mais de toute façon je n'aurais pas été la chercher parce que cet après-midi je dois aller au magasin de tissus avec Laura et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, donc je ne préfère pas. Mais, 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 bah ici j'ai quand même pas mal de boulot. J'ai réussi à pas mal bosser hier soir finalement, même quand les enfants sont là, j'arrive à travailler, grâce à la télé, mais j'y arrive. Donc hier, voilà, j'ai une commande qui est prête déjà, donc je vais essayer de travailler le soir, même quand ils sont là, avant qu'ils aillent au lit, après qu'ils aillent au lit. Et je pense que sur le week-end, j'aurai bouclé mes commandes. Bon, je vous reprends, il est midi 20, donc là on va s'apprêter à manger. Je viens de réaliser un truc, un peu débile. En fait, ce matin, Laura est allée à Chemilliers pour faire des courses et elle m'a expliqué que, en fait, les magasins étaient blindés de chez Blindés, que les parkings, il n'y avait même pas de place pour se garer alors que le parking de Leclerc est quand même super grand, que c'était la même chose chez Super U, que, enfin bref, c'est la cata. Et du coup, je me suis dit, bah, non, non, on ne met pas la télé, on va manger. Mais la musique ! Non, on va manger, dans deux minutes. Et du coup, je me suis dit, bah, non, mais là, les gens, ils vont vider les magasins, quoi. Donc, du coup, je dis, bah, je vais faire mes courses aussi, comme ça, je suis couverte. Donc, j'ai commandé un drive. Pour éviter d'avoir la foule du magasin. Comment vous dire que je pense que là, en fait, qui ne réfléchit pas, je suis la première, en fait, sur la tête de liste. Puisque, évidemment, quand j'ai voulu commander mon drive, c'était blindé pour la journée. Donc, j'ai un drive à retirer demain matin à 11h. Je me suis dit, bah, oui, c'est bon, je suis dispo demain matin à 11h. Ouais, moi, je suis dispo. Mais est-ce que les articles que j'ai commandés dans mon drive, ils seront encore dispo demain à 11h ? Eh bien, ce sera la surprise. Je suis vraiment pas futée, quoi, n'importe quoi. Tant pis qu'ils aillent faire la queue, j'aurais dû aller acheter mes trucs dans le magasin. Je suis sûre que je vais avoir la moitié de ma commande où ça va me mettre articles non disponibles où, du coup, ils vont me rembourser sur mon compte drive. Donc, je serai obligée pour réutiliser parce que j'en ai quand même commandé pour 140 euros de course, là. Et du coup, ils vont me remettre ça sur mon compte drive. Et donc, il faudra que je recommence au drive pour récupérer mes 140 euros, quoi. Donc, on fait galère, c'est du monde, un truc, quoi. C'est pas de mal. Oui, on est d'accord, hein. On est, hein. Donc, ben, en fait, voilà. J'ai pas réfléchi et je pense que je vais me retrouver comme une médiane demain avec une drive à son caractère rouge. J'en aurais pas mal. On a pu lui donner ses médicaments. On a pu lui donner ses médicaments, la Père Nelle, elle a fini. Mais vous pouvez lui donner à manger, si vous voulez. Tu peux lui, avec comme, vous pouvez lui donner un petit sachet, là, si vous voulez. Il faut en finir, après, elle reprendra les croquettes. Bon, on remet lui les croquettes, tiens, ça change en fait un peu, parce que... Sinon, elle va trop s'habituer à la pâtée et puis elle ne voudra plus le prendre. Les croquettes, elles sont où ? Mais normalement, elles sont là. Ouh là. Elles sont où ? Elles sont là. Bon, tu prends le doublé. Oui. Alors, je vais t'essuyer, parce que s'il y a deux, les croquettes, elles vont coller. Donc, bon, les enfants vont s'occuper du chat. C'est très bon. Du coup, bah, ouais, ce sera demain matin, le drive. Donc, on verra la surprise. Bon, je vous reprends, il est 16h23. Donc là, j'attends Laura, on va partir chercher les enfants à l'école. Je pense qu'elle va vraiment pas tarder, là. Mais on vient de rentrer, donc on est allé... Comment dirais-je ? Dans le magasin, le seul magasin de tissu qui nous reste ici. J'ai trouvé du tissu assorti. Mais je suis un petit peu déçue. Alors, à la fois, je suis déçue et pas. Parce que je me dis, ce que j'ai pris, c'est du bleu marine. Donc, c'est vrai que c'est foncé. Mais je me dis, quelque part, éponge, essuie-tout, c'est que des choses qu'on va salir, en fait. Laura est arrivée, ça a frappé. Donc, je me dis que peut-être c'était l'idéal, en fait, de prendre du foncé. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'arrive, Laura. Je verrai à l'assemblage. J'espère juste que ça va plaire à la personne concernée. Voilà. Eh bien, non, je cherche préleste, mais elle est dans l'entrée. Bon, je vous reprendrai plus tard, quand j'en reviendrai les enfants. Bon, pardon, je cache Elsa. On vous reprend, là, il est 20h, c'est ça ? Je ne vais même pas regarder. Tant mieux. Il est 20h, on n'a pas mangé. Ça va bien. Ça part de la vie. 19h59. Voilà. J'ai le compas dans l'œil, quand même. Donc, là, on attend. Enfin, j'attends parce que Elsa n'est pas ravie de le regarder, mais j'attends le discours de Macron parce que j'ai lu plusieurs articles aujourd'hui qui disent qu'en fait, on ne nous aurait pas tout dit et que le coronavirus serait plus grave que ce qu'on a pu nous laisser entendre jusque maintenant. Donc, je suis curieuse de savoir ce qu'il en est vraiment. et puis, à quels sont les risques réels, quand même, parce que je pense que s'ils réagissent avec des mesures aussi drastiques, c'est qu'il y a quand même de l'inquiétude derrière. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, hier, j'ai réagi par rapport au fait que du vendredi pour le lundi, on nous annonce que les écoles vont être fermées. Du jeudi pour le lundi. Oui, du jeudi pour le lundi. C'est vrai que je trouve la décision un petit peu brutale. Ils auraient pu, je ne sais pas, nous l'annoncer. J'imagine qu'ils n'ont pas décidé ça hier après-midi. Donc, ils auraient pu nous dire que ça allait progressivement se mettre en place. On n'a eu aucune annonce. Ça arrive du jour au lendemain. Tous les gens qui ont besoin de s'organiser, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai la chance de travailler à la maison. Donc, je peux tout à fait garder mes enfants. Je peux tout à fait garder mes enfants. Mais même si, voilà, ça va demander une organisation plus que révisée. Mais ça va être dur de les occuper pendant tout ce temps. Heureusement, on a beau temps. Donc, on va certainement pouvoir sortir. Oh, il y a du coup aussi. Tu viens au pas ? Du coup, tout le monde a eu du coup. Et du coup, cet après-midi, je suis allée avec Laura au magasin de tissus. Donc, je n'ai pas forcément trouvé tout ce que je voulais. Il y avait de l'éponge de bambou. Mais comment vous dire ? Il n'y avait pas les couleurs que je voulais. J'ai trouvé en fait de la maille nid d'abeille jaune moutarde. Et j'ai de l'éponge de bambou jaune moutarde. Mais je n'en ai pas assez pour faire un rouleau d'essuie-tout. Du coup, j'étais dégoûtée parce que ça aurait pu être très sympa. Du coup, j'ai pris en fait du bleu marine. Alors, j'espère que ça va plaire. Parce que moi, je trouvais ça très joli. Tu mettras sur ta chaîne la caméra dans le magas ou je ne sais quoi là ? J'ai trouvé ça très joli. Enfin, moi, j'aime bien l'assemblage en fait. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Maintenant, j'espère que ça plaira. Après, moi, j'aime beaucoup le bleu. Alors, j'espère que ça plaira à la cliente qui m'a fait confiance pour le choix du tissu. Et en gros, elle m'a dit, je vous laisse choisir. Juste, je veux avoir les éponges et l'essuie-tout assortis. Donc, je vais lui faire un essuie-tout et des éponges assortis. Donc, j'espère vraiment que ça va lui plaire. Voilà. Tu as qu'à mettre le tissu sur ta... Du coup, oui, je vais l'ajouter. Mais pas pour l'instant. Tu vois, il faut que je travaille avant. Ce n'est pas ma priorité de rajouter un tissu sur le site. J'ai de la couture, pas mal de couture à faire avant. Donc, j'ai vu le commentaire de la personne qui m'a dit, ça fait juste quatre fois que tu nous dis que tu as deux commandes qui n'ont pas été payées. Ce n'est pas que je cours après l'argent, pas du tout. C'est juste que je ne sais pas comment contacter ces personnes. Du coup, je ne sais pas si c'est des commandes qui sont à abandonner, donc à annuler à mon niveau, ou bien si c'est des personnes qui attendent après leurs articles. En fait, c'est ça qui me contrarie. C'est que si c'est des personnes qui attendent après leurs articles, je ne peux rien leur envoyer, puisqu'il n'y a pas eu de paiement en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas des commandes validées. Donc, en gros, tout ce que j'aimerais, c'est que ces personnes se reconnaissent. Si vous avez la possibilité, si vous voyez cette vidéo, d'aller, enfin pour les personnes qui ont commandé en tout cas, je vais mettre un message en story aussi sur le compte Instagram de La Caverne. Mais si les personnes qui ont passé commande, en tout, il y a sept personnes concernées. Donc, dans les personnes qui ont passé commande, il y a deux personnes qui ont fait un paiement par carte bancaire, trois personnes, pardon, qui ont fait un paiement par carte bancaire qui n'a pas abouti. Donc, si vous pouvez vérifier si vous êtes concerné, il y a Madame Leblon, ça, je me souviens, parce qu'il y avait un petit message me disant que le nom de famille n'était pas ressorti, qu'elle n'a pas réussi à corriger l'erreur. Donc, ça, ce n'est pas un souci du tout. Il y a Madame Leblon. Il y a un nom, je crois que c'est Olivia Verganel ou un nom comme ça, Verganael, ou un nom comme ça. C'est pareil, ça n'a pas été validé aussi. Merci Elsa. Et le troisième nom, par contre, j'avoue que je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est la même personne que Madame Leblon, mais en fait, c'est une adresse mail qui termine par iCloud.fr et ça m'étonne en fait. Je pense que c'est... J'ai voulu envoyer un mail et ça m'est revenu en erreur et je pense que l'erreur, c'est excès.com et non pas .fr. Mais du coup, il faut que je vérifie parce que pour certaines, il y a le numéro de téléphone, donc je vais essayer de... En fait, ça m'embête de les appeler parce que je me dis si c'est des personnes qui souhaitaient annuler leur commande, je ne voudrais pas les mettre mal à l'aise en leur donnant l'impression de faire du forcing en fait parce que ce n'est pas du tout le but de la démarche, c'est juste que les choses soient claires et carrées en fait, c'est tout. Voilà. Donc bon, je verrai ça, je vais voir ça. Mais en tout cas, en tout cas là, j'ai du boulot pour le week-end du coup, donc c'est cool. Et puis voilà. Du coup, ce soir, on a été chercher les enfants, on a fait le goûter, évidemment pas de devoirs puisque les devoirs, on va les faire la semaine prochaine tous ensemble. Oui, c'est à partir de mardi ou mercredi. Non, mais on commencera lundi Elsa, je ne sais pas pourquoi tu t'es mis dans la tête que tu n'avais pas de travail à faire lundi et mardi. On n'est pas en vacances. Mais attends, moi, il y a mes profs qui mettent tout mon travail sur l'éco. D'accord. Et ils m'ont dit que tu mettrais les devoirs à partir de mardi ou mercredi. Oui, si tu n'as pas de devoir de noter, tu pourras toujours réviser tes leçons ou relire tes cours ou c'est toujours productif pendant que tes frères feront autre chose. Donc, effectivement, on va essayer de travailler deux heures par jour à peu près. Je pense que c'est largement suffisant parce qu'on n'a pas une classe complète devant nous. C'est beaucoup plus productif. Même si on ne fait que deux heures par jour, ça sera plus productif que cinq heures avec une classe complète. Parce que du coup, là, ça sera deux heures, mais ça sera deux heures productives puisque ça n'aura pas servi à 25 personnes, mais à une seule et donc ça ira à son rythme. Voilà. C'est ce qu'on pratiquait quand on faisait l'instruction en famille. Ça se passait très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne refonctionne pas cette fois. Voilà. Donc, voilà. Du coup, ils sont en train de parler des familles contaminées, comment s'organiser. En fait, je ne sais pas du tout à ça que je m'attendais. Je ne sais pas si on va le regarder finalement. Je pensais que c'était vraiment pour nous mettre en garde sur les risques. Mais là, en gros, c'est des témoignages. Donc, je ne sais pas. Tant, mais... Je vais remettre le son pendant que je vais aller faire à manger. Je vais le regarder dans la cuisine, mais... Oh, ça veut dire qu'on peut changer ? Oui, ça veut dire que vous allez pouvoir changer. Mais il y a quand même eu 79 décès en France. Ah oui, quand même. Il y a eu plus de 3 800... Oui, il y a 3 800... Non, il y a 3 800 cas. Non, mais il y a eu plus de 3 000 bar avec la grippe. Ah bon ? Oui. Comme quoi. Bref, nous, en même temps, on n'en est pas à la fin du coronavirus. Donc, on verra ce que ça donne. Oui, à mon avis, on n'est qu'au début. On verra ce que ça donne. Bref, c'est vrai que nous, pour l'instant, on ne s'en inquiète pas trop parce que dans notre région, il n'y a quasiment pas de cas. Mais bon, visiblement, ça évolue partout. Donc, ça va évoluer chez nous aussi, je pense. En Italie, ils n'ont même plus le droit de sortir de chez eux sauf pour la nourriture. Oui, ils ont montré aux infos. Sauf pour la nourriture. Ça y est, chez nous, même si on n'a quasiment pas de cas, les supermarchés sont quasiment tous vides. Donc, j'espère que mon drive sera approvisionné demain. Je pense que oui parce que Laura est allée en fait faire ses courses ce soir. Donc, elle est allée chez Leclerc. Et la caissière lui a dit que justement, il n'avait pas réapprovisionné les rayons dans la journée pour que justement, il reste des marchandises demain. Et lundi, puisque en fait, le prochain réapprovisionnement, c'est mardi. donc, je pense que lundi, il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver avec des rayons vides. Il y a quand même... C'est vrai que moi, j'essaye de me dire que je ne me laisse pas influencer, je ne me laisse pas intimider ou quoi que ce soit. Mais quelque part, c'est plus le comportement des gens qui me fait peur qu'au contraire, ce que le gouvernement met en place pour nous préserver. Donc, on verra bien comment ça va évoluer. Mais bon, demain matin, du coup, on doit aller avec Com, chercher un cadeau d'anniversaire pour son copain Lennie puisque demain, il est invité à l'anniversaire de Lennie. Et puis... C'est quoi, le pain du coup ? Oui. Et puis, du coup, je vais récupérer mon drive. Et dans l'idéal, il aurait fallu que j'aille faire un tour chez Cultura parce qu'en fait, je cherche du papier de soie et je n'en trouve nulle part. Alors, si je n'en trouve pas chez Cultura, il y en a chez Rétif. Dans le pire des cas, il y en a chez Rétif. Donc, il faut que j'aille... Vous voyez quoi ? que je devrais peut-être même aller directement chez Rétif parce que du coup, c'est des gros paquets avec plein de feuilles dedans. C'est spécial professionnel, spécial emballage. Ouais, je devrais peut-être aller chez Rétif. À voir. Maman ? À voir, je ne sais pas trop. Oui. À cause du coronavirus, du coup, on ne peut pas aller voir les personnes âgées. Ça veut dire que du coup, on ne pourra pas aller chez Papillon. On n'est pas sûr, ouais. En fait, moi, je pensais... Enfin, ma maman m'avait demandé pour que les enfants aillent en vacances chez eux pour la première semaine des vacances et pour passer Pâques avec eux, en fait. Et j'ai entendu... Alors moi, j'ai raté le début du discours de Macron hier, mais j'ai entendu dire qu'en fait, il fallait éviter les contacts avec les grands-parents. C'est compliqué quand même. Bon, ceci étant, moi, mes parents, là, ils sont partis dans l'Oise pour dépanner ma sœur. donc ils sont partis s'exposer dans une zone... Voilà. Donc, ça me fait un petit peu peur pour eux quand même parce que là, du coup, ils sont dans une zone qui est très exposée au virus. Donc, bon, j'espère que ça ira pour eux. Je me dis, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que pour mon papa qui a des problèmes de diabète, enfin, ils ont expliqué que c'était... Tu veux genou ? Oui. Que ça les mettait dans des situations à risque, en fait. Donc, j'espère que ça ira. Bref, normal, le chat dans la cuisine, c'est normal. Vous allez regarder la télé dans le salon, s'il vous plaît. Parce que là, je vais venir faire à manger. On était d'accord. Si tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, c'était mon petit speech du soir. Les enfants ont envie de regarder Koh Lanta ce soir. Alors, je ne sais pas si on va vraiment regarder. On va voir. Du coup, ils m'ont demandé des cargos. Je pense qu'on va faire des cargos. Tout le monde sera content. Et je n'aurai pas de crise pour une fois parce qu'hier, non, avant-hier, j'ai fait des bolos. Alors, il nous en est resté jusqu'à hier. On en a mangé pas mal. Et en fait, j'avais mis des oignons dedans parce que personnellement, j'adore les oignons dans les plats. Et voilà. J'ai eu droit à... Ils n'ont mangé qu'une cuillère à chaque repas. parce qu'ils n'aiment pas les oignons. Donc, c'est compliqué. Mais bref. Du coup, ils ont trié. Je précise quand même. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous dire pas à demain puisque je ne vloggerai pas demain vu que c'est samedi. Je ne vous dis pas non plus à dimanche. Mais je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo à thème dont j'ignore encore le thème pour l'instant. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais des gros bisous et préservez-vous quand même. Faites attention à vous. Et puis, on se retrouve lundi dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501